La marque de persévérance, bébé des seigneurs, qu'on tombe bon gré mal gré par ses pierres de l'ennemi. Alléluia! Encore une fois, je rappelle à l'église de Dieu comme tout le temps. Le diable, il ne connaît pas l'actualité de ta vie. Il ne sait même pas qu'il est dans la présence de Dieu. En ces moments-ci, alléluia, il ne connaît pas l'état de ta vie. Si et seulement si, il ne donne pas une formation aux voisins. Alléluia! Si tu ne formes pas ton entourage et c'est que tu es en gré de fer, le diable ne gira pas du tout au courant. Alléluia! Il ne connaît pas les projets des enfants de Dieu. Parce que nous sommes complètement écartés de son contrôle depuis le jour où Christ nous a rencontrés. Il a fait de nous héritier, co-héritier pour lui. Alléluia! Il a fait de lui enfant de Dieu. Depuis ces jours-là, nous ne sommes plus entre ses contrôles. Nous sommes délivrés de toutes les puissances des ténèbres. Nous sommes délivrés de la sorcellerie. Délivrés de la magie. Délivrés de la scientologie. Délivrés de tout ce qui peut exister dans ce monde ici. Nous sommes délivrés. Amen! Si nous ne parlons pas de notre vie à l'ennemi, il ne sera jamais au courant. Mais c'est lorsque nous nous mettons à papoter, à parler blablabla de nos projets, c'est alors qu'il est bon. Mais lorsque le diable nous présente notre projet à nous, c'est déjà dans le passé. Alléluia! Et lorsqu'il te présente ta vie, c'est déjà dans le passé. Alléluia! Alléluia! C'est lui qui est en Christ, n'a pas peur des tergiversations et vernaculaires des ennemis. Alléluia! Parce que nous sommes morts au diable, nous sommes libres. La Bible déclare, bénébête et le Seigneur, Ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth, ils sont complètement libres. Pourquoi pas? Parce que si le fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Quand je parle de la liberté, la liberté même vis-à-vis du péché, il y a beaucoup de gens qui ont peur que la lourdeur ne s'approchait, de leur vie au Seigneur, parce qu'ils croient que réellement la vie chrétienne, c'est un fardeau. La vie chrétienne, c'est comme une corvée. Mais non, une vie de liberté, dans toute la visibilité. Alléluia! C'est-à-dire que lorsque l'on donne sa vie au Seigneur, Jésus-Christ nous restitue la liberté, que le diable nous avait confisqué. Alléluia! Lorsque nous étions encore pécheurs, on ne faisait que la volonté de notre maître qui est le menteur. Le menteur, le diable menteur depuis le début. Jusqu'aujourd'hui, il continue encore à mentir. Et parce qu'il n'a plus de temps, voilà qu'il est en train d'attirer la sympathie, même des enfants de Dieu, dans l'église, parce qu'il sait qu'il n'a plus de temps. Alléluia! Mais nous savons qu'il est bien aimé, nous avons encore le temps avec notre Seigneur. Parce que bientôt, et bientôt lorsqu'il reviendra, on sera avec lui pour toujours. Alléluia! Il ne connaît pas ta vie. Il ne connaît pas ta vie. Et voilà pourquoi, parfois l'homme vient présenter des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Mais il faut les défaire tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia! Et ce numéro de téléphone qu'on peut avoir, qu'on peut appeler en illimité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est Jérémy. Si vous connaissez ces numéros, et vous savez les composer en toutes circonstances, vous êtes réellement un enfant de Dieu béni. Et c'est comme si c'est Samuel qui est couché dans le temple, à côté de l'arche de Dieu, et qui demeure dans la présence de Dieu. Alléluia! Les gens qui savent que Dieu écoute et exercent les prières, ce sont ces personnes, alléluia, ils n'ont pas une foi limitée au seul Dieu qui les écoute. On a un Dieu qui a des possibilités illimitées. Alléluia! Parce que Dieu a des possibilités illimitées, on ne peut pas aussi limiter notre Dieu. Alléluia! L'important c'est de reconnaître que nous sommes réellement dans la volonté de Dieu. La Bible dit tel pas que, si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous nous demandons, nous savons que nous avons la chose souhaitée. L'essentiel c'est de reconnaître réellement que nous sommes dans la volonté de notre Dieu. Et si nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes revêtus de sa grâce, tout ce que nous demanderons, en priant, nous sommes garantis, bénébés, de l'exaucement. Alléluia! Amen! Et c'est sur ce genre de gens que Dieu veut de l'église de Christ notre roi. Alléluia! Que Dieu veut, et même des paroles de vie, que Dieu veut même des salades et de toutes les églises de Dieu. Les gens qui savent que Dieu écoute les prières et il les exhauste. Amen! Elles savent que leurs prières ne vont pas dans les oreilles d'un sourd, parce que notre Dieu n'est pas un sourd. Alléluia! Amen! Il n'est pas aux yeux en muet, il attend et il répond. Alléluia! Amen! Et il répond. Alléluia! Amen! Notre Dieu est bien aimé dans le Seigneur, c'est celui qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia! Et ce sont des gens qui sont convaincus et que de cette parole de l'évangile, Marc, il dit dans Marc, chapitre 11, verset 24, encourageant à croire à l'écoute et à l'exhaustement des prières que nous nous adressons à notre Dieu. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia! La prière, c'est avant du juste, a une grande efficacité. Durant tous les mois de juin, nous nous sommes restés en sérieux en prière. Nous avons dit que les mois de juin, c'est un mois de prière. On en fait même une prolongation jusqu'au mois de juillet avant notre convention. Je ne sais pas, les gens qui ont l'occasion spirituelle ont vu comment Dieu est capable de répondre aux prières. Alléluia! Les comités d'organisation de la convention qui est là, je pense qu'ils sont là, ils doivent être merveilleusement étonnés de voir que nous sommes partis de l'organisation de la convention, même pas avec un front. Alléluia! Mais quand on regarde les dépenses que nous avons faites ici pendant ces trois jours, pour loger les gens, pour donner à manger, alléluia! Pour entraîner les hommes qui sont venus, au-delà même de ce qu'on entendait, alléluia! On allouait des chambres d'hôtels plus que même ceux qu'on pouvait croire. L'argent est venu de l'église, ce n'est pas merveilleux ça. Dieu a répondu au-delà même de nos attentes. C'est parce que la convention n'était pas pour nous, c'était pour Dieu. C'était une opportunité que Dieu a organisée pour parler à son peuple, pour bénir son peuple, pour frayer la destinée de son peuple, pour créer une visibilité aux gens. Alléluia! Dans la vie de certaines personnes, je pense que tous sont venus en convention, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait de leur vie. Alléluia! Alléluia! Mais pourquoi Dieu nous demande-t-il de pratiquer sa parole? Tout simplement parce que lui-même, il la pratique. Alléluia! Dieu lui-même pratique sa parole et il traduit par des actes concrets nos prières et nos paroles. C'est pour ça qu'il dit que nous devons pratiquer la parole, pratiquer la prière, parce que lui-même il la pratique. Et parce qu'il la pratique, il traduit nos requêtes, nos prières, nos paroles. Paroles, il est traduit à des actes concrets. Alléluia! C'est l'homme le plus respectueux de l'humanité. Il respecte lui-même sa propre parole qui est lui-même. Alléluia! Le seul domaine où Dieu, je ne dis pas qu'il est fragile, alléluia, mais la fragilité de Dieu réside tout simplement en ce qui concerne ses promesses. Alléluia! C'est lui qui a fait la promesse, c'est lui-même lui aussi qui est capable de les réaliser. Lorsque Dieu fait une promesse et qu'il n'a pas de dire qu'on rend à la connaissance de Dieu et rappelle à Dieu ses propres promesses sur sa vie, tu es fragile, il ne peut rien faire, il ne peut qu'il acquiesce et répondre à tes prières. Parce que tu as éconnu la pensée de Dieu, tu es rentré dans la volonté de Dieu, tu lui as rappelé ses propres paroles. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même. Là, il me déclare qu'on m'en soit avec la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia! C'est là! Amen, amen, amen. Lorsque nous rentrons dans la connaissance de la profondeur des dieux et que nous lui rappelons ses propres paroles dites sur nous, tu ne peux qu'acquiesce et répondre. Alléluia! Si nous qui ne pouvons pas l'exhaustion de notre prière, c'est parce qu'on n'a pas encore compris. Alléluia! L'assurance, la garantie que nous avons dans l'exhaustion. Nous sommes par contre rentrés dans la profondeur de la connaissance de la sagesse de Dieu pour comprendre que réellement c'est lui qui a fait la parole, c'est lui aussi qui a la capacité et le pouvoir de les réaliser sans enfreindre une, une et une de ses paroles. Alléluia! Amen, amen, amen. Mes amis dans les seigneurs, j'aimerais que tu sois rassuré cet après-midi. Que Dieu écoute toutes tes prières. Il les écoute, alléluia. Il ne les ignore pas. Il ne les met jamais dans les tiroirs. Il écoute toutes tes prières. Mais écoute-moi très bien. Dieu ne peut que exaucer celles qui correspondent réellement à sa volonté. Alléluia! Les 12 de savoir si je suis dans la volonté de Dieu ou pas. C'est facile de comprendre si nous sommes dans la volonté de Dieu. Je vous ai dit au départ ici, le fait même, ce n'est pas un hasard, que Samuel se retrouve couché dans le temple. Alléluia! Samuel était couché dans le temple de l'éternel. Où était l'arche de Dieu? On ne vous demande pas de venir vous coucher ici. Alléluia! Parce que l'arche de Dieu n'est plus là. Alléluia! Maintenant, l'arche de Dieu doit être là dans votre cœur. La présence doit être permanente en nous. Alléluia! Nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous pouvons parler, penser, concevoir comme Dieu. Il y a un apôtre. Il me dit que cet homme-là, il s'est couché toujours sur la poitrine de Jésus. Cela veut dire que cet apôtre-là, qui est l'apôtre Jean, il connaissait même les bâtiments cardiaques de Jésus, les rythmes cardiaques de Jésus. Il connaissait même l'attention, la pulsation, la pulsation de son rythme cardiaque. Vous savez qu'il y a une pulsation. Il pouvait même, par-delà de même, interpréter quelle était l'attention artérielle de Jésus. Alléluia! Si Jésus pouvait se fâcher contre le jour, il pouvait aussi le savoir par rapport au rythme cardiaque. Alléluia! Alléluia! Il comprenait, il savait exactement à quel moment il pouvait demander à Jésus croire que ce soit et avoir la garantie de l'éclosement de ses prières. Alléluia! Si nous sommes réellement dans la présence de Dieu, nous reconnaissons sa volonté, mais tout ce que nous ferons, nous réussira toujours. Parce que nous connaissons la volonté parfaite, la volonté de Dieu. Alléluia! Mais nous ne limitons pas, bénémé, notre Dieu à la simple écoute, car lorsque nous prions, nous avons envie de voir Dieu agir dans notre vie. Alléluia! Alléluia! La prière que Dieu écoute. Alors il m'a dit dans l'évangile de Jésus chapitre 11, verset 41, qu'un isautère tombe la prière et Jésus l'éva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Alléluia! Quand le fils de Dieu prie, sa pensée n'est fait qu'un seul avec celle de son père. Alléluia! C'est important pour l'os que nous prions. Il faudrait que notre pensée bénédée soit arrivée, notre pensée bénédée soit une avec la pensée de notre Dieu. Alléluia! Nous ne prions pas avec nos passions, nous ne prions pas avec la passion de l'homme, mais nous prions avec l'intelligence et la pensée de notre Dieu qui a dit très fort. Amen! Amen! Dieu entend toujours les prières de son fils. « Et si son fils est vivant en moi, le père exaucera aussi le mien. » Ça, c'est dit Jésus. Il dit « Le fils est dans le père, le père est dans le fils. » Alléluia! C'est lui qui peut voir le père que c'est le fils. Alors que toi et moi, nous avons le fils de Dieu. Et qui nous-même est Dieu. La Bible dit « En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Alléluia! Aussi, on a dit Jésus qu'il était par contre rentré dans sa gloire pour par contre être né de nouveau. Lorsqu'il est rentré dans sa gloire, c'est alors que l'Église a vu la naissance après. Alléluia! Amen! Alléluia! Si Jésus-Christ est glorieux et en lui habite corporellement toute la gloire de Dieu, et en moi, si Jésus-là habite, ça veut dire qu'en moi aussi habite corporellement celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Lorsque j'ai compris ce show, mes médecins et les seigneurs, j'ai fait comme Samuel, je me couche au temple. Alléluia! Où se trouve l'art de l'éternel, où se trouve la volonté de Dieu, où se trouve la sensibilité de l'éternel. Et lorsque je me retrouve devant sa présence, je chasse la volonté, mes médecins et les seigneurs, tout ce que je dirai réussira. Parce que c'est conforme à la volonté de notre Dieu. Alléluia! Alléluia! Mais parfois, nous passons à côté des occasions rares que l'éternel nous donne. On passe vraiment à côté de ces occasions. C'est parce qu'il y a nos pensées, notre cœur était rempli de pensées qu'il n'honore pas Dieu. Alléluia! Chacun de nous a des besoins ici, des besoins sociaux, des besoins professionnels, des besoins sentimentaux. Il y a des besoins qui peuvent être résolus par les autorités en place. Alléluia! Et je vous dis par exemple, là, si vous voyez rentrer les chambres de l'État, même si vous avez envie de lui rappeler une démarche que vous avez faite, parfois, en le voyant, vous risquez de tout ignorer. Oubliez tout. Et vous mettez un bras sourire. Comment ça va? Oui, ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Rien à dire, rien à dire. Alléluia! Amen! Pourquoi? Parce que c'est la même manière, on passe vraiment à côté de l'opportunité rare que Dieu nous donne. Dieu se présente à vous. Il attend que vous lui parlez de votre vie. Il attend que vous puissiez rentrer-vous aussi à sa présence. Vous faites passer vraiment cette opportunité-là. On a commencé l'écoute par un moment d'adoration. Alléluia! L'adoration, c'est un moment important comme tout autre moment dans l'Église des dieux. C'est le moment où nous rentrons vraiment dans l'intimité, dans la contemplation de notre Créateur. Alléluia! Dieu a senti que réellement, mon fils, ma fille, est dans la profondeur, est rentré vraiment dans la profondeur de la réalité. Alléluia! Amen! Alléluia! On passe parfois à côté des opportunités rares que Dieu nous donne afin que nous puissions lui parler. Alléluia! Alléluia! Amen! Que Dieu soit loué! Amen! Et il faudrait que Dieu puisse veiller à ce que le fils de Dieu puisse se manifester en tout temps et en toutes circonstances dans ton corps. Alléluia! qui se manifeste que ton corps est à chaque fois qu'il te souvienne que mon corps à moi est le temple du Saint-Esprit. Alléluia! Amen! Mon corps est le Bethléem où naît le fils de Dieu. Le Seigneur, est-ce qu'il peut-il vraiment faire en toi ce qu'il désire? C'est la question qu'il peut te poser. Est-ce que Jésus peut-il faire en moi ce qu'il désire? Tu as toi-même la réponse. Alléluia! L'absolue simplicité de la vie du fils de Dieu peut-être s'est manifestée comme pendant sa vie terrestre en toi. C'est la question que tu peux te poser et tu as toi-même la réponse. Quand tu es confronté aux difficultés de la vie peux-tu t'appuyer sous la prière du fils éternel par la de son père et avoir la garantie que tu es vauté par Dieu parce que pour moi ça peut être que tu n'as même pas la garantie que tu es vauté par Dieu et parce que tu n'as pas la garantie que tu es vauté par Dieu tu ne peux pas croire que Dieu aussi exhauste les prières. C'est impossible. Alléluia! 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 Le Seigneur Jésus peux-tu être parfaitement satisfait de ta vie ou parade tu autour de ta vie. qu'il y a dans ta propre vie spirituelle qu'il y a dans ta propre vie spirituelle ce qu'on appelle les bons sens ne mette jamais le fils de Dieu à l'écart les bons sens c'est un don de Dieu qui fait partie de la nature humaine mais ce n'est pas le don de son fils Amen! Jésus nous donne le don de l'aimer à tous un don la vie que nous avons c'est un don que nous avons reçu de la part de Dieu Alléluia! Un don personne ne mérite la vie qu'il a ce n'est pas par les efforts ce n'est pas par l'intelligence c'est par grâce au moyen de la foi Alléluia! Alléluia! C'est un don que nous avons reçu de la part de Dieu Pourquoi vous passez en orgueille de la vie que tu as bien aimé dans le Seigneur? Amen! Beaucoup se sont prités de faire pour la mort